N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos. Interrompu par un jet de bouteille sur un joueur marcelais, le match Lyon-Marseille n'a pas repris. Le joueur marcelais Dimitri Payet avait déjà subi un incide similaire lors d'un match de Ligue 1 à Nice au mois d'août. Le match entre l'Olympique lyonnais, OL, et l'Olympique de Marseille, OM, dimanche soir, comptant pour la quatorzième journée de Ligue 1 n'a été interrompue dès les premières minutes et n'a finalement jamais repris après plus d'une heure et demie d'arrêt. C'est le jet d'une bouteille d'eau pleine depuis le virage nord du Groupama Stadium de Lyon sur la tête du milieu de terrain de l'OM, Dimitri Payet qui a provoqué cette interruption par l'arbitre Rudy Buquet. Les deux équipes sont alors rentrées au vestiaire. Un homme a été interpellé, a-t-on appris auprès de la police. Il a été identifié par les caméras de vidéosurveillance avant d'être interpellé, a précisé la police. À la suite de cette interruption, une cellule de crise a rassemblé les autorités, les clubs et les arbitres, a indiqué le préfet du Rhône dans un tweet, précisant que la décision de reprise du match appartenait, au seul arbitre. Le speaker a alors annoncé la reprise de la rencontre. Mais, si l'équipe de Lyon est revenue s'échauffer pendant quelques instants, celle de Marseille n'est pas ressortie des vestiaires. La Ligue de football professionnelle, LFP, a pour sa part condamné, fermement la violente agression dont a été victime Payet, et a dit regretter, dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre au LOM par le préfet de région. Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'arbitre a décidé de ne pas faire reprendre la partie, considérant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée, a fini par annoncer le speaker du Parc OEL. Dimitri Payet avait déjà été touché par une bouteille lors d'un match à Nice en tout début de saison, au mois d'août. La rencontre avait été interrompue à la 75e minute après l'entrée de certains supporters sur le terrain et une bagarre quasi générale entre supporters, joueurs des deux équipes et membres de l'encadrement des deux clubs, et elle n'avait pas repris. Interrogé sur ces incidents, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, s'était alors prononcé en faveur de sanctions fortes pour les clubs, « Je fais partie des gens qui pensent que la seule sanction possible pour freiner cet état de fait, que ce soit au niveau des joueurs, des dirigeants, des supporters, c'est la pénalité en points », avait-il déclaré. C'est la seule qui fait vraiment peur. Au total, c'est la sixième fois depuis le début de la saison qu'une rencontre de Ligue 1 n'est interrompue après des débordements de supporters. Malgré la fermeté des décisions de la commission de discipline de la LFP depuis le début de la saison, retrait de points, match à huis clos, fermeture de tribunes, et le travail mené avec les autorités gouvernementales pour sanctionner plus efficacement les individus violents dans les stades, ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs et de la responsabilité du club recevant et des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de l'arrêt définitif de la rencontre, a tenu à préciser, dimanche soir, la Ligue, dont la commission de discipline se réunira en urgence dès lundi 22 novembre.